Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo achat, en fait ce sont mes dernières commandes chez Foodspring et chez MyProtein. Pour l'instant Nutri, j'ai un peu mis en stand-by, parce que c'est vrai que chez, vous me direz, Foodspring ça va être un peu la même chose. Là, ce qui m'a incité à commander chez Foodspring, c'est que vous avez été deux à passer commande récemment via mon lien de parrainage. Pardon, et que du coup j'ai eu des bons d'achat en gros, parce que chaque fois que vous passez commande, vous avez le droit à 15 euros. Enfin, quand c'est votre première commande et que vous passez via mon lien et que vous atteignez 40 euros, vous avez 15 euros de réduction et moi ça me donne effectivement également un bon d'achat de 15 euros. Et en plus, j'ai répondu à un espèce de petit questionnaire, de temps en temps ils font ça pour améliorer en fait soit leur site internet, soit les produits, soit quoi que ce soit en gros. Et donc j'ai répondu à un questionnaire et ça m'a donné un code promo de 15%. Donc voilà, j'avais 15% de réduction sur le site plus un bon d'achat de 30 euros. Donc je me suis fait plaisir, surtout au niveau de la pâte à tartiner, parce que pour le moment, ma tartinée préférée, c'est celle de chez Foodspring, celle qui est à moitié choco-noisette hyper protéinée et ouais. Voilà, je l'aime mélanger, je l'aime quand je fais juste un côté ou juste l'autre côté, enfin voilà. Voilà, donc là vous avez Jeep qui prend son petit encas. En général, c'est ça pour qu'elle nous fiche la paix, sauf qu'elle a décidé de le manger là. Et derrière, vous avez sa couverture de changement de saison, parce que là, elle est en pleine mue. On l'a emmenée il y a 15 jours chez le toiletteur. Elle nous a fichu la paix pendant deux jours côté poils, mais on est reparti dans je perds tous mes poils, je perds tous mes poils. Donc, pour éviter, surtout que c'est ma place ici, et c'est là qu'elle se met tout le temps. Donc maintenant, je lui mets toujours une couverture, et quand je suis là, je retiens la couverture pour pouvoir m'asseoir, et puis après, je remets la couverture quand je vais me coucher ou quand je pars au boulot, enfin quand je ne suis pas assise dans le canapé. Bref, ce n'est pas le sujet. Donc, j'ai passé donc une commande chez Foodspring, parce que voilà, comme je vous ai dit, j'avais des bons d'achat, parce que je n'en avais pas spécialement besoin, mais je me suis dit, c'est l'occasion quoi, d'avoir des trucs à vraiment pas cher, surtout qu'on avait reçu un mail peu de temps avant, qui nous disait que les prix allaient augmenter, à cause de l'inflation, des prix, des matières premières, etc. Donc, j'ai dit, c'est l'occasion jamais de faire le petit plein, mais j'ai énormément de choses dans le garage, donc je sais que jusqu'à la fin de l'année, Foodspring, je vais sans doute recommander le calendrier de la vente dès qu'il sortira, mais il ne faut pas que je commande d'autres choses, sauf si effectivement, vous me faites plaisir en commandant via le lien, et que, donc c'est votre première commande, et que du coup, moi, ça me rapporte un petit quelque chose, et ça me permet de renflouer mon stock. Nutri, pour l'instant, j'ai aussi beaucoup de choses, même s'il y a plein de choses que j'aime chez Nutri, et que je reprendrai sans doute au fil des mois, mais pour le moment, j'ai tellement de stock, que je ne vais plus faire de commandes juste pour le fun comme ça. Ils m'envoient de temps en temps aussi des mails pour me dire que j'ai moins 20% sur tout le site, etc., pendant les week-end flash ou des trucs comme ça, mais si à chaque fois qu'il y a des pourcentages, je craque, je ne vais pas m'en sortir, parce que j'achète plus que je ne consomme, donc pour l'instant, on va un peu se calmer. Et MyProtein, j'ai décidé de me lancer, j'avais déjà fait quelques commandes, je crois que j'ai déjà commandé deux ou trois fois dans ma vie MyProtein. J'avais déjà passé commandes, je ne vous ai pas montré, parce que c'était vraiment un tout petit carton, et c'était que des Flav Drops. En fait, c'est de l'édulcorant, ou alors c'est, on va dire, comment ils appellent ça, un arôme non sucré, voilà, c'est un arôme alimentaire sans sucre, voilà, si vous voulez. Et j'avais utilisé un code promo, le code promo de Margot Fit, qui à la base donnait 33%, comme ça, ou 38%, enfin, elle avait déjà un code intéressant. Et en plus, sur le site, ils font aussi des promos, c'est-à-dire que si vous achetez trois produits, vous pouvez enclencher une réduction au moins 30%, enfin, bref. Donc, il y a déjà un truc intéressant sur le site, mais alors le site, c'est comme beaucoup de sites que j'ai envie de tester, il y a trop de choses, je n'arrive pas à faire de choix et à me décider, ou alors il faut vraiment que je me dise, ce mois-ci, je me concentre sur ça, ce mois-ci, je me concentre sur ça, voilà. Il y a trop de sites où il y a plein de choses, j'ai envie de tester chez Coro, j'ai envie de tester chez Prozis, chez Casidomy, mais quand je vais sur les sites, ça part dans tous les sens, j'ai envie de, si je devais commander tout ce qui me fait plaisir, j'en aurais pour 10 000 euros, donc il faudra que j'essaye de, plus tard en 2023, pas pour le moment, mais en 2023, si je décide de tester un site, je verrais pour dire, allez, là, j'irai que dans cette catégorie-là et je commanderai que les choses de cette catégorie-là, et le mois d'après, que les choses de l'autre catégorie, vous voyez, pour que je puisse, si je commence à m'éparpiller, il faudra que je tienne une liste de ce que j'ai déjà essayé, de ce que j'aime, est-ce que j'ai envie de leur commander, mais en même temps, j'ai envie de tester d'autres choses, vous voyez, ça va être un peu le bordel dans ma tête, donc pour le moment, on va s'arrêter là au niveau des commandes de bouffe, je vous dis ça, mais si ça se trouve le mois prochain, il y aura autre chose, mais là, le code de Marion, pas de Marion, de Margot Fit, passait à 48%, je crois, un truc comme ça, enfin, il était super intéressant, donc j'en ai profité, vu que j'avais testé entre-temps, les, je crois que j'avais pris 6 Flav Drops, et que ça me plaisait, en fait, je les mettais dans mes fromages blancs pour éviter à chaque fois de toujours mettre juste le petit goût sucré, je mettais, voilà, j'ai acheté chocolat, arôme chocolat, arôme chocolat blanc, arôme sirop d'érable, arôme vanille, arôme pêche, et arôme fraise, voilà, j'ai pris ces 6 là, et du coup, bah, j'ai repassé commande, parce qu'il y avait des goûts que je voulais, qui étaient en rupture de stock la dernière fois, et donc je me suis dit, bah, je vais aller voir, et en même temps, j'ai commandé plein d'échantillons, parce que je vais reprendre le sport, et en fait, je vais y aller direct après le boulot, donc je ne vais pas passer par la case, je rentre déjeuner chez moi. Je vais finir à midi et demi, le temps d'aller jusqu'à la salle, il sera 13h, je vais m'entraîner, enfin, je vais faire du sport, c'est pas un entraînement, je vais maigrir, je vais me raffermir, je pense de 13h30 jusqu'à 14h30, 15h grand max, et après, le temps de rentrer, etc., enfin, je n'aurai pas le temps de manger en soi, donc, j'ai prévu de faire 3 séances par semaine, les lundi, mercredi et vendredi, après, les semaines de vacances scolaires, je pense que je irai tous les jours, parce que l'enchaînement sera soit chez ses grands-parents, ou soit au centre de loisirs, donc je pourrais aller le chercher un petit peu plus tard, de toute façon, je dois le chercher plus tard, parce qu'au centre de loisirs, on ne peut les chercher qu'à partir de 5h moins le quart, sinon l'école, c'est à 4h15, ben oui, t'as tout mangé, et donc, du coup, j'ai pris plein de sachets individuels pour pouvoir les emmener, et puis, ben, mettre dans un shaker que je boirais vite fait au boulot, on va dire, midi et quart, entre midi et quart et midi et demi, je prendrais mon repas en bossant, et après, ben, du coup, la route me permettra de digérer un peu, et hop, j'attaquerai à 13h, ouais, de 13h à 14h30, 15h grand max, en fonction des séances que je veux faire, etc., donc on verra bien, parce que ça passe vite le temps, finalement, vous voyez, si je me mets à courir au début, c'est sûr que les séances vont être courtes, mais si après, je commence à prendre de l'endurance et vraiment à m'améliorer, je pense que courir une heure, plus après, faire un peu de renforcement musculaire, vous voyez, le temps peut vite me manquer. Donc, voilà, je vais tout de suite vous montrer FoodSpring, c'est ce qui pèse le plus lourd, je... non, c'est pas ça que j'ai commandé en proms, mais voilà les raisons de mes achats. Et MyProtein, je vous ai dit, j'avais déjà essayé il y a plusieurs années, la première fois, c'était quand j'étais à Noisiel, ils vendaient un pack spécial, spéciale perte de poids, avec... alors, j'avais pris deux packs, parce qu'il y avait deux parfums qui me plaisaient, il y avait fraises sablées, sablées aux fraises, et pas de sablées, en fait, c'était, mais alors, super bon. Et en même temps, donc, ils vous filaient le shaker, c'est pour faire vos substituts de repas ou les choses avant l'entraînement, etc. Et puis, ils vendaient en même temps plein de compléments alimentaires pour un peu perdre du poids, enfin, pour les grands sportifs, mais moi, ça n'a pas marché sur moi parce que je n'alliais pas ça avec le sport, voilà. J'étais dans une phase perte de poids, mais sans faire de sport, donc juste, voilà, donc ça n'a pas forcément bien marché sur moi. Et j'avais réessayé MyProtein, je crois, en arrivant aussi à Champs-sur-Marne, j'avais refait une petite commande de poudre aussi, de substituts de repas, de ouai ou de chez-puis quoi, je sais que j'avais refait une petite commande. Et là, du coup, c'est ma nouvelle... J'avais refait une commande quand je vous ai dit cet été pour les arômes sans sucre. Et pour mettre, ça peut se mettre dans les gâteaux, ça peut se mettre dans les préparations type pancakes, crêpes, etc. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça super intéressant parce que dès que j'ai un petit peu regardé les arômes dans les supermarchés et dans les magasins bio, à chaque fois, c'est sucré, en fait. C'est, voilà, arômes... Si, admettons, il y a arômes... Amande amère, je ne sais pas si c'est sucré. Mais j'ai aussi de l'amande amère. Ça, je l'avais acheté déjà en magasin. Mais il y a des trucs style abricots, pommes, etc., dans les magasins bio. Et quand vous regardez, il y a du sucre. Moi, je voulais quelque chose qui ne soit vraiment pas sucré parce que déjà, mon cerveau n'arrive pas à faire le reset complet de l'envie de sucrer, surtout dans les yaourts, en fait, dans les fromages blancs, etc. Que si, en plus, je lui remets du vrai sucre, ça va être encore pire. Donc, je préfère encore qu'il ait l'illusion qu'il y ait un petit peu de sucre, mais qu'au final, il n'y en ait pas du tout. Donc, les commandes sont juste à côté de moi. C'est Foodspring. C'est toujours très bien protégé. Alors, j'ai eu des choses en cadeau. C'est quoi que j'ai eu en cadeau ? Ça doit être... Je crois que c'est ça parce que je n'avais pas demandé ça. Moi, je n'avais pas ces commandes pour... Je vais juste vous en montrer un. Ça ne sert à rien et que je vous les montre tous. Voilà, ma pâte à tartiner. Et d'ailleurs, j'ai voulu passer commande parce que Margot Fit, sur sa chaîne YouTube, nous montre des produits qu'elle a achetés sur Food... Enfin, pas Foodspring, sur MyProtein. parce qu'elle est en partenaire avec ça. Elle a eu l'occasion de tester plein de choses et elle a testé la pâte à tartiner de chez Zeuf. Donc, il y a la pâte à tartiner choco-noisette et il y a chocolat blanc, je crois. Et cet été, quand j'avais été voir sur le site, elle y était et je n'ai pas commandé parce que j'étais chez mes parents, tout ça. Enfin, j'avais dit je commanderais à la rentrée, chose que je viens de faire. Sauf qu'au moment où je passe commande, il y avait plein de choses en rupture. Pareil pour les cookies au chocolat qu'elle recommande, qu'elle adore, alors qu'elle-même commande par énorme paquet, par gros packaging. Arrête de manger ça ! Eh bien, là, ils étaient aussi en rupture. Donc, j'en ai pris un, je crois, en version vegan. Elle a dit que c'était le même goût mais il n'y en avait plus en gros format non plus. Puis moi, je ne voulais pas en prendre trop au cas où je n'aime pas ça. Je préférais juste goûter mais j'aurais bien aimé goûter la pâte à tartiner. Donc, je vais guetter. Elle n'est même plus sur le site parce que je sais que cet été, j'avais regardé, je crois qu'elle était en rupture mais il y avait encore la photo alors que là, j'ai tapé de pâte à tartiner et il n'était même plus sur le site. Donc, est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont retiré ? Est-ce que, voilà, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour l'instant, ma préférée, c'est celle-ci. Donc, j'en ai commandé 5. Voilà. Celle-ci coûte, je ne sais plus combien elle coûte. Je ne sais pas si ce n'est pas 5 euros quelque chose. Je ne sais plus. Non, non, non. On ne gratte pas, s'il te plaît. Tiens, regarde, c'est quoi ça ? Voilà. Mange les trucs dégueux. Donc, voilà. Comme je vous ai dit, c'est moitié whey et moitié pâte à tartiner choco-noisette hyper protéinée. Donc, je ne sais pas si je vous lis les choses au niveau... Donc, pour 100 grammes, ça fait 530 calories. Alors ça, c'est un pot de 200 grammes. Donc, c'est comme si je mangeais la moitié du pot. Matière grasse, 39 grammes, dont 7,8 de saturé. Ensuite, en sucre, enfin en glucides, on est à 33 grammes, dont 7 grammes de sucre et on est donc à 21 grammes de protéines et 0,22 de sel. Donc, c'est quand même assez riche en protéines. Donc, c'est plutôt bien et en général, moi, je n'en prends vraiment pas grand-chose. Je mets ça... Alors, quand je fais mes pancakes, c'est avec ça que je tartine. Ça m'arrive aussi sur du pain complet, sur des muffins complets. Voilà. Donc ça, ça passe tout le temps partout crème. Donc, j'ai mon stock pour l'hiver, je pense. ça, ça a été en cadeau. Donc, j'ai dit tant que j'étais à commander les trucs, je voulais... Je vais tout sortir et comme ça, je vais les remettre dans le sachet, enfin dans le carton. Hop. Poussez, poussé. Merci. Donc, pour les petits déjeuners et pour les goûters, j'aime bien me faire, vous savez, d'avance, des petits muffins comme ça dans... Boum. Voilà. Et puis, je les mets dans un tube et puis après, je ressors ça, j'en prends deux le matin, j'en prends deux l'après-midi. T'es, t'es, t'es ! J'aurais dû les prévoir un deuxième os pour qu'elle nous fiche la paix. Et donc, bon, ceux-là, ce ne sont pas mes préférés. Mes muffins préférés sont ceux de chez Nutri, mais bon, ça passe. Ceux-là, ils sont vraiment très riches en protéines et donc, du coup, ils ont du mal quand même à prendre et à cuire. C'est assez pâteux, crémeux encore. On a l'impression que ça ne cuit pas à fond, quoi, en gros. Parce que je les mets un peu plus longtemps parce que mon four n'est pas un four traditionnel. C'est un four qui n'est pas encassable, un four qu'on pose. Et je trouve qu'en fait, malgré les indications qu'ils donnent sur des recettes, je mets toujours plus fort et plus longtemps pour que ce soit à peu près cuit comme il faut. Donc là, c'est pareil, je vais vous mettre plus fort et plus longtemps. J'ai toujours l'impression que le cœur n'est pas cuit. Donc là, en fait, pour ça, vous pouvez en faire six. Moi, ma prochaine technique, ça va être d'en faire douze, en fait, de faire des demi pour que ça cuisse plus facilement au cœur. On va essayer. Donc, j'ai pris la version que j'adore parce que j'aime aussi la protéine à boire, en fait, de... Je ne sais plus. Comment ça s'appelle ? Truc aux myrtilles, là. C'est... Je ne sais plus. Gâteau aux myrtilles. Voilà, je vous dis ça. Je ne sais plus comment c'est. Cheesecake. Voilà, cheesecake myrtille. C'est ça, le truc. Et donc là, j'ai pris la version classique chocolat avec des pépites de chocolat et c'est la même chose que l'autre. C'est... Quand vous faites vraiment les gros muffins, quand vous n'en faites que six, je trouve que c'est très gros et que ce n'est pas bien cuit à cœur. Donc, ce que je fais, ce coup-ci, ça va être d'en faire sur une plaque de douze. Et ils nous donnent toujours les petits... back cup. Mais moi, vu que j'utilise des moules en silicone, ça, finalement, je ne les utilise pas. Mais je vais tous les garder et puis peut-être qu'un jour, ça servira. Au pire, je les emmènerai au multi-accueil. Ça servira pour faire des activités. Voilà. Toup. Ensuite, j'ai eu ça comme cadeau. C'est cool parce que forcément, j'ai eu une commande qui était quand même assez élevée, entre guillemets, parce que si vous mettez à chaque fois le prix de chaque truc, vous atteignez... Bon, chez Foodspring, l'avantage, c'est qu'ils vous donnent très facilement des cadeaux. Alors, il faut que je surveille parce qu'en général, les cadeaux qu'ils donnent, c'est parce qu'on arrive à des dates pas très loin. Et donc là, je vois qu'effectivement, c'est décembre 2022. Donc, il faut que je surveille. Sinon, tu vois, par exemple, là, c'est février 2023. Et là, ah bah non, vous voyez celui, c'est novembre 2022. Bon, ils auraient pu offrir celui-là en cadeau et pas l'autre et pas ça. Mais enfin, en général, voilà, chez Foodspring, généralement, il y a des cadeaux très rapidement et ils vous donnent. Moi, j'ai toujours eu quelque chose. Je ne suis jamais repartie sans rien chez Foodspring. Donc, j'ai eu ça en cadeau. Ma foi, ce n'était pas prévu. La dernière fois, je ne l'avais pas fait en version brownie. Je l'ai déjà acheté une fois, ce truc-là. Je l'avais fait justement dans les cupcakes, dans les petits muffins. Voilà. C'était très bien aussi. Du coup, pas assez fondant parce que là, pour le coup, il aurait fallu que je le fasse cuire un peu moins fort, un peu moins longtemps puisque du coup, vu que c'était dans les petits compartiments et il aurait fallu que je les fasse cuire un peu moins longtemps pour qu'il y ait le petit cœur un peu fondant du brownie, en gros. Mais c'était très bon. Et j'ai refait le petit plein. Alors, j'ai eu envie de retester ça. Je n'ai toujours pas testé ceux que j'avais eus l'année dernière dans le calendrier de l'avant. Dans le calendrier de l'année d'avant, j'avais eu celui-ci, je crois. Je crois que j'ai même eu les deux. Dans ce format-là, en plus, vraiment un full size, etc. Je ne les ai pas goûtés encore. Mais j'anticipe le fait que je vais partir. Vous voyez ça, par exemple, ça peut être très bien juste avant d'aller au sport, par exemple, si en guise d'avant-repas aussi, je sais que je ne vais pas finir ma séance tard ou que le soir, je vais avoir un bon repas ou que j'ai pris un bon petit déjeuner le matin, bien complet, bien bourratif. S'il y a eu, par exemple, moi, je prendrais toujours un sac avec plusieurs trucs dans mon sac. Chut, chut, pas de bêtises. On ne fait pas de bêtises. Elle est en train de bouffer son panier. Je ne sais pas comment vous dire, mais je sais, chez nous, il y a toujours un truc à fêter. Il y a toujours de la nourriture à disposition dans la salle de convivialité, soit des tablettes de chocolat, soit, alors là, ça fait plusieurs fois que je vois les boîtes de l'acre, vous voyez. Je craquais une fois quand même sur... J'ai mangé deux... Daily Shock. Mais voilà, c'est très tentant. À chaque fois qu'on passe là, il y en a obligé d'y passer par la salle de convivialité. Donc, ce qui fait que, voilà, très vite, vous êtes tentés. Donc, je me dis, ce n'est pas grave si le repas d'après, je mange ça, je vais à la séance de sport et puis voilà. Donc, c'est surtout pour ça que j'avais pris et parce que les Energy Ball, ça peut toujours même dépanner en cas de fringales le matin, de coups de pompe dans l'après-midi, vous voyez. Donc, je me dis, c'est toujours bien que j'ai ça sur moi. Et j'ai refait le plein de cookies. Voilà. J'en avais déjà acheté quelques-uns la fois dernière que je n'ai toujours pas mangé. Mais ça, je me dis, en cas de petit déjeuner ultra pressé, vous voyez, par exemple, le dimanche, je ne mets pas mon réveil. C'est le seul jour où je ne mets pas mon réveil à sonner. Sinon, du lundi au samedi, mon réveil sonne. Donc, le dimanche, je me dis, même si on a un truc de prévu, machin, de toute façon, je me réveille. Au plus tard que je me suis réveillée, c'est 8h30. Une fois, c'est 9h, Lancelot n'était pas là et franchement, on s'est laissé aller et je ne me suis élevée qu'à 9h30. Mais je me dis, voilà, et en général, Lancelot ne laisse pas beaucoup le temps quand on se lève. Tout de suite, il faut s'activer. Donc, lui, il peut y déjeuner assez rapidement et en général, il n'a pas très faim le matin. Mais moi, j'ai faim et j'ai envie de manger le matin. Donc, je me dis, ça peut être un truc complet de prendre ça le matin ou même à 4h. Mais j'ai plus pris ça pour avoir des petits-déj tout prêts, tout fait maintenant. Voilà, j'ai juste à prendre mon thé chaud et ça. Et voilà, je n'ai pas de temps de préparation, je n'ai pas de trucs à sortir, à faire cuire, à faire chauffer le toaster, le machin. Non, j'ouvre, je mange et c'est terminé. Voilà, donc j'ai pris le classique. J'avais bien aimé, tout garder les emballages et puis de temps en temps de vous faire un point sur ce que j'ai mangé en produit hyperprotéiné ou en produit que j'estime de régime IGBA, etc. Mais voilà, il ne faut pas se fier à la photo parce que la photo, c'est très ressemblant avec un vrai cookie donc on a envie que ça ait le même goût mais c'est un produit hyperprotéiné. Est-ce que tu peux arrêter de massacrer ça, s'il te plaît ? Parce que là, je ne m'intéresse pas à elle donc elle est en train de faire son intéressant. D'habitude, elle va arracher les torchons des crochetss mais là, comme je suis là, madame, elle cible les conneries par ici. Donc, je vous disais, il ne faut pas se fier à l'image. Moi, en tout cas, j'aime ça mais ce sont des cookies hyperprotéinés donc si vous vous fiez à ce qu'il y a sur la photo, vous allez être déçus si vous vous attendez au goût de ça. Donc là, il y a chocolat blanc amande. J'avais adoré ce truc-là aussi. J'aime beaucoup la poudre hyperprotéinée. J'aime beaucoup les barres chocolatées, chocolat blanc amande. C'est mon parfum préféré dans cette boutique et tout ce qui est en produit dérivé de ce parfum-là, je l'aime aussi. Pardon ? Celui-ci, je pensais ne pas l'aimer finalement. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent et je l'avais bien aimé donc il me semble que je l'avais déjà recommandé. C'est les cookies à la pomme et cannelle. Voilà, pomme cannelle. J'aime bien. Voilà. Et le petit dernier, c'est pareil, je pensais que je n'allais pas l'aimer celui-ci parce que je ne suis pas une grande fan de caramel mais finalement, ce n'est pas un caramel très très fort, c'est un caramel plutôt doux et c'est plus un caramel au beurre salé donc ça passe. C'est doux sur la langue avec un petit thé, une petite tisane, ça passe nickel. Donc voilà. Ils sont tous véganes, je crois. Ah non, pas les deux premiers. Les deux derniers, oui, que je vous ai montrés sont véganes. Donc voilà pour ma commande Food Spring. Hop. Je vais même laisser ça dedans, ce sera plus pratique à ramener dans le garage. Hop. Ce sera devenu beaucoup à protéger. Hop, c'est arrivé en point relais. Alors Food Spring, c'est un petit peu plus long que les autres marques. Nutri, ça arrive en 3-4 jours. My Protein, ça arrive aussi en 3-4 jours mais Food Spring, ça prend quand même une semaine et demie en général. Quand je passe commande, c'est souvent en fin de semaine style le vendredi et je le reçois le mercredi mais pas de la semaine qui vient mais la semaine d'après. Vous voyez, c'est une semaine et demie en gros. Alors là, c'est du My Protein. Tu te pousses ? Je ne sais pas pourquoi j'ai pris le carton. Là aussi, ils ont mis ce qu'il faut pour protéger. Alors, de la publicité. Ça, ça partira à la poubelle. Alors, j'ai recommandé des Life Drops comme je vous ai dit. Je crois qu'il n'y en avait que 3. Tous les autres parfums ne m'intéressaient pas spécial. Donc là, il y a... Donc ça ressemble à ça en fait. Il y a une petite pipette et vous pouvez mettre au goutte à goutte. Moi, en général, je mets 3 gouttes dans mon pot de fromage blanc et ça suffit largement juste pour un petit peu aromatiser sans que ça fasse trop chimique, sans que ça fasse trop sucré, sans que ça fasse écœurant. Donc là, il y a noix de coco. Voilà. Là, nous avons noisettes et ça, ça peut être chouette dans un lait chaud. Par exemple, si je prends du lait chaud que je fais chauffer et que je mets ça, j'aurai l'impression de boire du lait à la noisette ou même dans un chocolat chaud. Voilà. Et là, c'est chocolat peanut butter. Donc voilà, chocolat et beurre de cacahuète. Voilà, beurre de cacahuète. Ensuite, je vous ai dit, j'ai pris plein de d'échantillons, ils appellent ça eux. En fait, c'est des doses, des unidoses. Voilà. Donc j'ai pris à chaque fois, alors là, quand c'est de la whey, c'est quelque chose que je vais utiliser en substitut de repas le midi, juste avant d'aller au sport. Donc là, j'ai pris chocolat stevia. Donc c'est un chocolat, je pense, qui sera un petit peu sucré. Donc ça, toujours dans la même gamme. j'ai pris donc strawberry fraise. Voilà. J'en ai encore là, encore là. Là, impact. Impact. Chocolat peanut butter. Vanilla. Alors là, c'est maple syrup. Je crois que c'est sirop d'érable. Est-ce que celle-ci, c'est la même ? Impact whey. Strawberry shortcake. Donc là, par contre, c'est... Oula, je vous ai envoyé un potion de la mort, là. Celui-ci, c'est la tarte sablée, en fait. Pâte sablée fraise. Celui-là, je l'avais déjà goûté. Mais il me paraît énorme, celui-là. Ah oui, ce n'est pas la même. Parce que les autres font 25 grammes. Donc vraiment, voilà. Celui-ci, il en fait 60. Celui-ci, je pense que je vais pouvoir l'utiliser... Ben non, ils disent qu'il faut que j'utilise 60... Impact. Diet. Ah, celui-là, c'est Diet. C'est celui-ci. Celui-là, c'est un vrai substitut de repas. Ça, c'est juste une whey. Normalement, c'est une boisson à pré-entraînement, en fait. Mais pré ou poste, enfin bref, pour le musc. Et ça, c'est vraiment le substitut de repas pour moi. C'est pour ça qu'il est beaucoup plus consistant. Voilà. Mais moi, je vais tout utiliser de la même façon. Voilà. Ça, par contre, j'ai pris des clear soy, enfin de la clear protéine. Je vais prendre ça, en fait, c'est de la protéine à boire. Mais vraiment, on a l'impression que c'est comme un jus de fruits, en gros. C'est tout transparent dans l'eau, c'est pas tout... c'est pas épais, c'est pas comme les milkshakes, etc. C'est plus comme un sirop et qu'il faut boire, du coup, enfin qui conseille de boire éventuellement pendant l'entraînement. Donc, j'en ai pris combien ? Quatre ? Non. Cinq. Il y a ce truc-là. Six. Bon, je vais revenir sur le substitut de repas. Là, voilà, j'ai encore repris aussi. Donc là, par contre, c'est vanille. Et donc là, c'est vraiment en format substitut de repas. C'est 60 grammes à mettre dans 300, c'est ça, ils disent ? Dans 300 millilitres d'eau. Donc là, ça va être un truc un peu plus épais, un peu plus qu'il tient au corps. Là, pareil, c'est 25 grammes à mettre dans 250 millilitres d'eau. Donc là, c'est un peu plus format boisson, quoi. Et donc là, je vous dis juste les boissons pendant l'entraînement. Par contre, il y en a qui sont plus épaises que d'autres. Vous voyez, celle-ci est beaucoup plus épaisse. C'est une Clearway. Donc là, c'est vraiment de la... Ouais. Et ça fait 25 grammes. Et celle-ci, elle est à grappe. Donc ça, je pense que c'est au raisin. C'est ça ? Au raisin. Et ils disent qu'il faut mettre ça dans quoi ? Dans 300 à 400 millilitres d'eau et qu'il faut laisser 15 secondes avant de le consommer. Donc le temps qu'effectivement toute la poudre se mélange bien avec l'eau. Donc ça, c'est quelque chose que je pense que j'emmènerai aussi quand je prévois de faire des grosses séances et que je sens que ça va un petit peu trembler. Voilà. Ce sera ma manière de m'hydrater en fait et de nourrir mes muscles pendant que je m'entraîne. Enfin, pendant que je fais du sport. Parce que pour moi, je ne vais pas m'entraîner. Ensuite, la Clear Vegan Protein. Donc là, ça sera à la fraise. Donc là, vous voyez, maintenant, on est passé à des formats de 16 grammes. Donc là, ils disent qu'il faut mettre dans un shaker. Mais ils disent pas la contenance du shaker. C'est magnifique. Enjoy. Oui. Le sachet, le shaker, tu mélanges, tu secoues. Une minute. Non, 5 minutes. Donc 5 minutes. Et Enjoy. Alors, un sachet, mais ils disent 350 ml. Bon, quand même. C'est quand même une belle boisson. Là, j'ai Toffee Apple. Pomme d'amour, ça ressemble. Voilà. Là, on a du citron et citron vert. Là, on a, pareil, citron, citron vert, mais c'est pas la même chose. Là, c'est Clear Soy Protéines et là, c'est Clear Vegan Protéines et là, on a encore de la Clear Soy Protéines et au raisin, ce coup-ci. J'ai pris un petit peu tous les petits trucs pour goûter et là, on est plus sur du snack, là, sur ce qui vient. J'ai voulu prendre aussi donc le fameux baked cookie que Margot recommande plus, plus, plus et qu'elle achète en méga gros paquet et elle, elle ne prend pas forcément la version vegan mais une fois, elle avait testé et en fait, ils ont le même goût quand elle regarde, ils ont la même composition et l'autre n'est pas marqué vegan mais il est vegan. Donc, voilà. Donc, si je l'aime celui-ci, je le reprendrai. Elle est en train de s'exciter là-dessus. Je vais aller la voir après à quelle heure il est. Voilà. Donc, je vais goûter celui-ci et comme je voulais un peu goûter plusieurs snacks, j'étais vraiment là que dans l'onglet, mis à part le Flav Drop mais j'étais que dans l'onglet échantillon pour pouvoir un petit peu découvrir la marque plus, plus que ce que je l'ai déjà fait jusque-là et donc là, il y avait tellement de choses qui me faisaient envie mais le prix freine beaucoup aussi malgré les 43 ou 48% que j'avais n'importe quoi de jip. J'ai, j'ai carrément pris directement un pack comme ça et ce sont c'est une sélection de snacks donc on va regarder ensemble ce que ça vaut. Je vais carrément découper, non ? On peut découper ? On ne peut pas découper donc que ce soit vous ne verrez rien du tout. Tac. Voilà. Alors, hop, c'est présenté comme ça et donc je crois qu'il y en a 10, il y a 10 snacks dedans donc on va regarder donc là, je vois, ah bah nickel, impeccable, je vais vous montrer après. Bon, vous vous doutez de ce que c'est. Regardez la grosse là. Donc là, c'est un cookie donc c'est le gooway, bon, c'est pas marqué en français donc moi et mon angliche, mais ça a l'air d'être un cookie au chocolat avec un truc dedans. Je ne sais pas si c'est du caramel ou du beurre de canette ou vous voyez, il y a un truc gluant dedans. Écoutez, on fera avec et regardez, tadaa, je vais pouvoir goûter la version non vegan même si d'après Margot, c'est la même chose. Ensuite, bon, il y a peut-être des choses qui vont moins me plaire que je n'aurais pas forcément acheté de moi-même. Là, ça permet de me faire découvrir en plus plus. Là, vous avez une barre qui s'appelle Rookie Road. Voilà, c'est une barre, je ne sais pas, c'est rose donc je ne sais pas, ça doit être à la fraise ou on verra bien, on va découvrir. En tout cas, ça intéresse. Là, on a quelque chose que ça ressemble plus. Alors, je ne sais pas, pour celles qui ont connu les barres un peu nudes, ça ressemble un peu à ça, vous voyez, ou comme l'intérieur d'un Mars, vous voyez, l'espèce de mousse aérienne un peu de lait ou je ne sais pas. Et là, c'est chocolat et Cookie Dog. Là, on a un autre cookie avec, alors là, c'est Cookie and Cream. Ça sert d'être un cookie au chocolat avec peut-être un peu du chocolat blanc, du cream. Je ne sais guère. Ensuite, alors là, on a une espèce de barre recouverte de chocolat blanc avec des pépites de chocolat dessus et plusieurs étages. Alors, Cookie and Cream aussi, vous voyez. je ne pense pas que je pourrais vous faire des crash tests en direct parce que je prévois de manger ces choses-là avant d'aller au sport. Donc, je serai soit au boulot, soit dans la voiture. Ou alors ça, birthday cake, ce n'est pas dit que j'aime parce que pour moi, un gâteau, c'est au chocolat ou ce n'est pas un gâteau. Voilà, pour moi, c'est chocolat, amour 100%. mais on goûtera. Voilà, c'est ça. Alors ça, ce n'est peut-être pas dit que je remène à la salle avec moi. Peut-être que c'est des choses que je vais goûter ici parce que si vraiment je n'aime pas, je suis dans le caca parce que je ne saurais que ça. Enfin, je vais quand même en emmener quelques-unes, pas qu'une à la fois. Sait-on jamais si vraiment je n'aime pas ça ? Ah ! Eh bien, on a un brownie au chocolat blanc white chocolate chip. Ça m'a l'air d'être très bon ça. Je suis bien contente d'avoir acheté ce petit pack découverte. Et les deux dernières, bon, celle-ci, je ne sais pas si je vais aussi aimer. C'est plus au niveau de texture que je pense que j'aurais du mal. C'est les crispy. Vous savez, ça fait un peu comme les gaufrettes. On le sent déjà au poids que c'est beaucoup plus léger que les autres. Bon, là, c'est 40 grammes par exemple. Et là, on est sur du 60. Vous voyez, par exemple, pour la même taille sauf que ça, c'est que de l'air, c'est que de la gaufrette. Mais couche-toi si tu es fatigué. Donc, voilà, on goûtera. Ça se trouve, ça va être une très belle découverte et je vais kiffer. Et la dernière barre, donc c'est une impact. 20 grammes de protéines. Je ne vous ai pas dit, mais je pense qu'on fera le point quand je les aurai goûtées finalement. Et donc, celle-ci, ça a l'air d'être 100% chocolat. On voit qu'il y a du... Bon, chocolat, là, il y a comme du chocolat ou du caramel fondu. Enfin, voilà, je pense que je vais me régaler de toutes ces petites choses-là. Et on a, du coup, pour accompagner ça, on a une petite carte jusqu'à 90 euros offert chez HelloFresh. Est-ce qu'il y a une date ? Jusqu'au 31 décembre. Je ne commanderai pas d'ici le 31 décembre. On verra l'année prochaine. Donc, d'ici là, j'aurai peut-être l'occasion d'avoir une autre carte cadeau. Voilà pour ce qu'il en est de ma commande pour les aliments hyperprotéinés chez Foodspring et chez MyProtein. Donc, on se refait un petit point dès que j'aurai un peu commencé à en consommer. Je vous ai mis quelques petits trucs de côté de chez Nutri et de chez Foodspring. Je pense que je vous ferai ça pendant une journée au mois de décembre parce que je prévois de faire les vlogmas, en fait, les vlogmas, appelons ça comme ça. et il y aura peut-être trois ou quatre jours où je ne pourrai pas vous faire du réel. Donc, je vous ferai de la vidéo préparée et programmée parce qu'on prévoit quand même de partir en week-end avec Lancelot pour l'emmener chez ses grands-parents déjà avant les vacances. Mais il y a aussi, comme Pascal va venir, je vais filmer mais je pense que je vais me consacrer plus à elle tout le week-end. Donc, elle sera là du vendredi au dimanche. Donc, ce ne sera pas du réel mais je pense que je vais vous filmer tout le week-end et le lundi, je vous mettrai le lundi ou le mardi, non, le lundi, oui, le lundi, ça le fera. Le lundi, je vous mettrai ce qu'on a fait du week-end mais je vous aurais mis d'autres choses le samedi et le dimanche, vous voyez, parce que le vendredi, je ne pense pas que je vous aurais assez filmé et que je n'aurais pas eu le temps de faire mon collage, etc. pour vous faire une vidéo le samedi et une fois qu'elle est là, je vais me consacrer à elle. On va profiter toutes les deux ensemble. Donc, voilà, il y aura au moins trois vidéos comme ça que je vous rajouterai donc il y aura sans doute les produits finis puis après, je vous ferai peut-être des revues comme ça sur des produits, donc éventuellement sur les produits hyperprotéinés. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye ! Au revoir, bouquins !